L'homme a toujours rêvé de voler. On a tous essayé une fois dans sa vie de quitter le sol en un battement de bras. Ces hommes que nous allons suivre, dans leur challenge, leur obsession et leur passion, le font tous les jours. Ils appartiennent à l'équipe de France de Voltige. Eric Vaseil, entraîneur de l'équipe de France. C'était un vol d'enfer. C'était fait pour ça. On ne vend pas l'avion. Mickaël Brajot, pilote de Voltige professionnel. Et dix autres pilotes forment le groupe France. Une équipe, un objectif commun. Tout gagner au prochain championnat du monde de Voltige en France. Le plaisir du vol est quelque chose d'incomparable. quand on y a touché, c'est difficile de revenir en arrière. Des siècles d'imagination, d'évolution et d'essais manqués pour enchaîner enfin les loopings, vrilles, tonneaux et renversements. Et comme pour toutes les belles histoires, la Voltige aérienne n'échappe pas à la règle. Il doit y avoir un début. Avec le moteur, avec la propulsion, on va enfin réussir à voler. Jusqu'à ce que Adolphe Pégout, en 1913, en voulant lui essayer au mois d'août un parachute, saute et abandonne un vieux blériot. Et en descendant lui, en se posant, il le voit effectuer. Drôle de figure. Il se dit, si l'avion peut le faire sans moi, je dois pouvoir le faire moi aussi. Donc il décide de faire le premier looping. C'est un très grand moment. Jules Védrine, qui était une des grandes figures de l'époque, va dire, avant Pégout, on ne savait pas voler. Et ça va être le début du plaisir de prendre le pas sur la machine, d'être le maître finalement. Les pilotes de chasse rivalisent d'imagination au combat. C'est le début de l'acrobatie aérienne. Ce qui va vraiment déclencher, ça va être la première guerre mondiale. Parce qu'on va se rendre compte que ça n'est pas seulement un plaisir, mais on en a besoin pour échapper à l'adversaire, pour le rattraper, pour se sauver et pour se battre. Vous imaginez bien que si vous êtes suivi par un avion, hop, en faisant une demi-boucle, vous êtes repassé derrière lui, vous l'avez surpris. Donc il faut surprendre son adversaire et il faut pouvoir prendre le dessus par la voltige aérienne. Au milieu des années 20, les premiers meetings aériens apparaissent. Les as de la voltige s'affrontent et cherchent à démontrer leur talent durant plusieurs décennies. En 1960, la Fédération Internationale crée un vrai championnat du monde de voltige. Les avions de voltige sont heureusement plus légers et c'est au tableau noir que leurs pilotes ont pris connaissance de leur programme de figures imposées au championnat du monde de voltige aérienne qui vient de se dérouler à Moscou. Une spécialité qui demande au moment du concours une préparation et une concentration qui se sont traduites sur le terrain de Tichino par d'insolites apartés. C'est à bord de leur IAC 18 surpuissant que les soviétiques ont cette année glané en force toutes les médailles du championnat. Le championnat de l'audace calculée et de la maîtrise de soi. Il faudra attendre les années 90 pour voir la France prendre le contrôle de la discipline. Elle maintient depuis un niveau d'excellence incomparable. Cette année, elle devra montrer sa virtuosité au monde chez elle, à Châteauroux. On a un panel de pilotes tout à fait exceptionnel pour cette année, ça va être passionnant et je dois dire que je me réjouis d'avance d'aller les voir, les soutenir. Je suis persuadé qu'ils sont capables du meilleur et ça va certainement être un match passionnant parce que de toute façon on verra des vols de très belle qualité. New York, à mi-chemin dans la phase de préparation de l'équipe de Voltige, nous retrouvons Eric, entraîneur de l'équipe de France depuis 2014. Il vole depuis l'âge de 13 ans. J'ai eu la chance de naître avec la passion de l'aviation. J'avais ça chevillé au corps, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas c'était là dès mon plus jeune âge. Je n'ai parlé que d'avions et que d'envie de voler depuis que je suis né. Et bien sûr, des avions plein la chambre, des bouquins d'avions. Dès que je pouvais en vélo, j'allais à l'aéroport à côté, j'habitais Lille pour regarder les avions décoller et se poser. Dès que j'ai pu, je suis allé m'inscrire à l'aéroclub le plus proche. J'ai appris à piloter un planeur à l'âge de 14 ans et des poussières, quasiment 15 ans. Et puis j'ai commencé à faire un petit peu de Voltige dans cet aéroclub. Ils avaient un Cap 10, un avion bi-place de Voltige, très connu en France. Et c'est là où j'ai fait ma première compétition de Voltige en Cap 10, l'avion sur lequel je volais. Et j'ai été repéré par Coco Bessières, l'entraîneur national de l'époque, qui m'a dit qu'il faut absolument que tu continues la Voltige aérienne. Et surtout que tu accèdes au niveau monoplace chez les grands. J'avais pas les moyens, j'ai donc emprunté de l'argent. Je me suis débrouillé comme j'ai pu pour pouvoir accéder au niveau monoplace et puis après rentrer en équipe de France. Champion d'Europe par équipe en 95 et 97, il devient champion du monde en 2000. Eric représente l'illustration de l'école française de la Voltige, au sein de laquelle il aura franchi toutes les étapes. Son expérience et son palmarès lui permettent d'envisager la tâche d'entraîneur national avec sérénité. Ce qu'on ambitionne, c'est de gagner tous les titres et j'aimerais vraiment avoir le maximum de pilotes dans les dix premiers. J'aime ce côté où derrière, si un des pilotes fait une erreur dans les trois premiers, derrière il y a quelqu'un qui puisse aussi remonter le classement et être là. Et bien sûr, pour l'équipe, il n'y a rien de mieux que d'avoir le maximum de pilotes dans le top 10. Eric pratique toujours la Voltige avec passion. Il est également pilote de ligne. Deux approches du pilotage différentes, mais régies par les mêmes valeurs. Ces deux activités qui sont complètement différentes, ça peut paraître complètement à l'opposé, mais la Voltige n'est pas de l'acrobatie aérienne, c'est quelque chose de structuré, où la recherche de la précision et la rigueur est la première des qualités. Ça oblige à une gestion du vol qui peut s'apparenter aux critères nécessaires d'un pilote de ligne. Je prends du plaisir dans les deux, voilà. Un mois avant les championnats du monde, l'équipe de France a la chance de pouvoir s'installer sur le futur terrain des hostilités. À Châteauroux-des-Holles. Ils sont tous là. Mika, Popov, Louis, Bastien, Mélanie, Raloche, Benny, Alexandre, Olivier, Simon et Aude. Championne du monde en titre au Texas en 2013. Cet avant-dernier stage de préparation va permettre aux pilotes de prendre leurs repères et d'appliquer encore et toujours ce qui fait l'excellence de la Voltige française. Répéter sans cesse les mêmes mouvements, les mêmes figures, mémoriser les repères et les séquences de vol, afin d'atteindre la perfection. ... 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